La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le procès en appel opposant Mambényo à Ousmane Sonko, prévu ce lundi 17 avril 2023, intéresse plusieurs journaux parus ce jour. Réoumi Cotéon renseigne à ce propos que Maki joue la carte de l'anticipation face à la menace de trouble en marge de ce procès. Par conséquent, la police a nettoyé les rues de la capitale. Une opération ramassage de pneus usagers s'est déroulée ce week-end. Le gouverneur de Dakar a lui interdit la vente de carburant en vrac et la circulation des motos renseignées Réoumi Cotéon, qui signale Dakar d'Emdic à l'arrêt. Et dans le cadre de cette anticipation du régime, Vox Populi nous apprend que quatre individus ont été arrêtés avec un arsenal de cocktails Molotov hier, veillé de procès en appel de l'affaire Prodac. La sûreté urbaine les a fait tomber à Malikar, précise Vox Populi, qui signale un marabout, un menu jet aluminium, un commerçant et un tailleur en garde à vue. Et enquête révèle que c'est un projet d'attentat qui a été déjoué. Ce journal dévoile comment la sûreté urbaine a déjoué ce projet de cinq personnes qui ont été arrêtées à Malika. Elles auraient projeté d'attaquer le terre des magasins Auchan, entre autres. Et lors de leur interpellation, des cocktails Molotov ont été retrouvés, souligne Enquête. L'observateur qui livre la même information rapporte aussi les premiers éléments de l'enquête avant de pointer le danger d'inéligibilité qui guette Ousmane Sunko à travers le procès en appel contre Mambényan. Procès en appel qui fait de ce jour un lundi de vérité aux yeux de Sud-Cotidien, qui évoque aussi le jugement en seconde instance des députés du pur Masata Sombra et Mamadounyan. Le regard quotidien qui jette un coup de diversité que Gorghi nous amène derrière le silence bruissant de Ousmane Sunko relativement à son procès en appel contre Mambényan. Ce journal pointe ainsi une nouvelle stratégie adoptée depuis l'annonce du verdict et constate que Sunko change de fusil d'épaule pour la deuxième manche de ce procès. Un silence diversement commenté à la page 5 de ce journal. Aux pages 4 et 5 du journal Yor Yorbi, pendant ce temps, des partisans d'Ousmane Sunko se disent déterminés à résister pour lui éviter le syndrome Mamadounyan à travers ce procès contre Mambényan. Le professeur Marie-Théounian, au même moment dans Réoumi-Cotidien, dit craindre une volonté de l'État de dissoudre le PASTEF en plus de rendre inéligible Ousmane Sunko. Candidat déclaré à la présidentielle de 2024, le président du Mouvement pour la Transformation Nationale, MTN Motna, était l'invité du grand oral de Réoumi-TV samedi dernier. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a saisi l'occasion pour dévoiler un pan de son programme non sans commenter la situation politique du pays. Et sur la sortie d'Idriss Sec, Marie-Théounian estime que le président du Conseil économique, social et environnemental cherche à protéger son fromage. Parlons justement d'Idy qui est attaqué au lance-flammes par l'APR après sa sortie de vendredi dernier sur un incroir et au mi-quotidien qui livre la contre-attaque de l'APR dont certains des responsables ont condamné les déclarations de l'ancien maire de Ties qui a estimé que le président Macky Sall n'a plus le droit de briguer le suffrage des Sénégalais. Mais allant au-delà des faits, Hassan Somme voit Idy toujours dans le Maki, une analyse à lire à la page 4 de Réoumi-Quotidien. Et dans le Quotidien, l'info, Idy est poussé vers la sortie suite à sa déclaration de candidature et ses propos sur le troisième mandat de Macky Sall nous apprend ce journal. Pendant que le journal de Madiambalian, le Quotidien, voit Idy sur ses éjectables, signalant une fronde contre le président de Réoumi. En effet, des conseillers économiques demandent son départ et Amadouba, comme pour jeter de l'huile sur le feu, déclare dans ce journal, je cite, « On ne peut cheminer avec quelqu'un et vouloir se dérober. » Ce qui fait dire à Walf-Quotidien que Idy est dans le champ de tir de Beno Bokuyaka après sa sortie. Dans les colonnes de Walf, Maître Oumaryoum estime qu'il ne peut rester dans la majorité. Il manque de courtoisie, renchérit, Papma Oudjouf dans Walf, qui donne la parole à des analystes pour décortiquer le discours d'Idriss Seck. Idy, qui est pilonné par ses alliés dans l'AS, journal où Amadouba assort ses griffes, au moment où, dans Dakar Times, Samuel Sarr, le président du Parti libéral social sénégalais, juge inacceptable les propos d'Idriss Seck contre Maître Abdoulayeouad et Samuel Sarr arrive à son réserve pour décrier le comportement de l'ancien maire de Tchesse. Si Samuel Sarr est en colère contre Idriss Seck, c'est tout le contraire pour le Parti démocratique sénégalais si on en croit les échos où le PDS indique qu'il ne répondra pas et n'est aucunement en colère contre ce névrosé. Et pendant ce temps, dans Vox Populi, Abdoussane explique pourquoi Idriss Seck ose défier Makissal revenant sur la sortie du président du Parti Réoumi. Réoumi, qui a ses députés qui pourraient fragiliser cette précaire relative majorité parlementaire, fait remarquer le coordonnateur de Pastef Ziegenchor et ancien député. L'ancien ministre Al-Unsar, lui, si on en croit, Walfu Quotidien, balise sa voix en direction de la prochaine présidentielle avec la convergence pour une alternative progressiste Cap 2024. Et à cette élection, Mamoudou Ibrekan n'exclut pas d'être candidat, nous apprend le regard quotidien. Au moment où, Besbi constate que le F24 singe le M23 revenant sur le lancement du mouvement des forces vives contre Makissal. Cette plateforme est l'œuvre d'une co-construction aboutie, affirment ses initiateurs, qui ont pour objectif de pousser Makissi à renoncer à un troisième mandat, à supprimer les articles 29-30-57 du code électoral et le parrainage. Mais, souligne Besbi, le PDS n'a pas signé la faute à Mimi, indique ce quotidien où l'on annonce une grande manifestation le 12 mai contre la candidature de Makissal. Makissi, seul contre tous, constate l'indépendant qui évoque aussi le lancement du F24, une plateforme qui a pour objectif de défendre la démocratie et de lutter contre la troisième candidature, souligne Réoumi Quotidien, qui voit le F24 comme une nouvelle arme contre Makissal. Makissi, dans l'appel au dialogue politique, est décliné dans Besbi le jour par Abdelmai. Oumou Khairi El, tête de file des groupes Topuka, a avoué tout et a ouvert la boîte de Pandore. Après son arrestation, nous apprend Libération, qui souligne qu'à la DC, les plaintes reçues sont passées de 8 à 25. Et le peuple quotidien révèle que c'est une plainte de Masali qui a déclenché cette affaire des groupes Facebook Topuka. Sadio Manilui sera de retour. Donc, le groupe annonce Tourelle, dans Stade le quotidien du sport, qui le signale désormais focus sur City, après avoir purgé sa sanction et son retour à l'entraînement. Réoumi Quotidien, pour sa part, livre une confidence de Keïta Baldé, qui soutient avoir perdu beaucoup de temps sans que ça soit de sa faute. Pour l'affiche Amabaldé, écrit Bordeaux, Sounolombe nous apprend que le CNG l'a fixé au 9 juillet, ce qui referme ce tour des journaux du 17 avril. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.